... Au Tchad, la mise en place d'un comité chargé d'organiser le prochain référendum sur la forme de l'État suscite des protestations au sein de la classe politique. Nommée le 25 janvier 2023, la Commission nationale chargée de l'organisation du référendum constitutionnel est jugée par des acteurs politiques favorables au gouvernement de transition, comme l'indique l'ancien Premier ministre Paimi Padake Albert. Rappelons que cette décision de mise en forme de l'État est une résolution issue du dialogue national inclusif. Le 26 janvier 2023, le président du parti social-démocrate Pierre Claver Manganga Moussavou a officialisé sa candidature pour l'élection présidentielle 2023 au Gabon. Ancien vice-président de la République, Pierre Claver Manganga Moussavou se présente pour la cinquième fois d'affilée à l'élection présidentielle du Gabon. Il rejoint Raymond Donsima, candidat indépendant, Jean Donga, président du mouvement Reconstruisons le Gabon. Afin de renforcer la demande locale et de créer des emplois, le gouvernement du Congo a décidé de mettre fin à l'exportation du bois en grume. Pour la ministre de l'économie forestière, Rosalie Matondo, il s'agit d'effectuer un transfert de technologie plutôt que de transformer le bois à l'extérieur. Cette réforme va permettre l'interdition de grume pour créer des unités de transformation et effectuer un partage de production qui intègre un marché ou une centrale d'achat installée dans la zone économique spéciale. Les exportations d'huile de palme au Cameroun connaissent un recul de 2.861 tonnes. Elles passent de 3.000 tonnes entre janvier et septembre 2021 à 139 tonnes sur la même période en 2022. Selon le gouvernement, cette situation vise à restreindre les exportations en vue de favoriser un meilleur approvisionnement du marché local. Il convient de relever que même si le Cameroun exporte l'huile de palme, sa production estimée à 360 000 tonnes annuellement ne parvient pas à combler la demande industrielle de 1,179 million de tonnes. Les écoles de Sao Tomé et Principé vont bénéficier d'un don de 100 000 dollars du gouvernement brésilien à travers le programme alimentaire mondial des Nations Unies pour l'achat et la distribution de produits locaux biologiques et naturels. Cette initiative vise à soutenir le pays frappé par les inondations entre 2021 et 2022. Ce projet qui s'étale sur cinq mois et demi favorisera aussi la production locale d'aliments biologiques sans l'utilisation de produits chimiques et d'engrais artificiels par de petits producteurs dans les districts sélectionnés.